Et salut à tous, c'est Euromama et on se retrouve pour une vidéo tant attendue. Une vidéo après houlte attente. Différentes attentes de Prime Day puisque cette vidéo est tournée. Au moment de la période de Prime Day, il y a eu pas mal de promos sur les Fire Stick TV, sur les Echo Dot, sur les Echo Show. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette vidéo sera consacrée au Echo Show 8. Deuxième génération puisqu'il y a la première et la deuxième. Là, on n'a que le Echo Show 8 seul. Je n'ai pas pris de pied réclable. Vous pouvez aussi prendre des pieds réclables. On va vite fait parler du produit en lui-même tout en le déballant. Pour ceux qui connaissent un peu les produits Amazon, comme vous le savez, on a déjà présenté les Fire Stick TV. On en a déjà présenté deux. Donc ça, c'est la partie télé d'Amazon. Vous avez les Echo Dot, donc les assistants connectés, comme le Google Home chez Google. Enfin, maintenant, je crois qu'il l'appelle le Nest Home, enfin, Nest Mini et Nest Home, il me semble. Donc, chez Google. Et donc, chez Amazon, vous avez donc les Echo Dot, donc le 3, le 4. Il y a eu d'autres générations avant. Il y a le Echo Auto, par exemple, que vous pouvez mettre dans votre voiture. Et enfin, vous avez donc les assistants avec doté d'écran, donc les Echo Show pour Amazon. Donc là, on est sur l'Echo Show 8 deuxième génération. Donc, écran connecté avec bien sûr la fonctionnalité Alexa et une caméra, donc de 13 mégapixels. Alors, j'avais attendu un peu avant de l'acheter puisque je ne savais pas trop regarder. Mais ce produit-là m'a déjà intéressé au début, mais en fait, je voulais avoir certitude qu'il y avait bien un cache caméra. Donc oui, il y a bien un cache caméra dessus. Donc, le prix de base, d'habitude, il est à 130 euros. Là, il est descendu à 80 euros. C'est la deuxième fois que je le vois à ce prix-là. La dernière fois qu'il y a eu les Prime D, il me semble qu'il était descendu à 85. 85 ou 90. Et à ce moment-là, j'avais déjà bien avancé mon installation Nomati. Donc, je n'avais pas trouvé d'utilité de le prendre. Et du coup, ce que j'avais fait, c'est que sur ma table de chevet, j'avais déjà un écran de 10 pouces. Un écran de 10 pouces et du coup, je branchais soit mon décodeur télé, soit je branchais un lecteur DVD pour après regarder ce que j'avais à regarder. Le souci étant que cet écran a lâché, la carte mère dedans est impossible d'avoir des images et j'avais un problème sur le port HDMI. Et en fait, ça faisait que ça a décollé, donc l'écran ne fonctionne plus vraiment. Donc, je me suis dit que vu que je n'ai plus rien là-dessus, autant partir sur un éco-show puisque j'ai toujours le tête d'en acheter un. Donc là, moi, je l'ai pris en anthracite. Il est aussi disponible en blanc. Je les prends vraiment en blanc parce que je ne suis pas trop fan et après, j'ai peur aussi au niveau de la saleté que ça soit plus salissant. Donc, c'est pour ça que généralement, je ne les prends pas là-dessus. Donc après, on a plusieurs possibilités d'accessoires. Vous allez avoir un petit support réglable en anthracite ou en blanc. Normalement, il est à 25€ et là, il est à 20€. Puisque c'est toujours au niveau des prêts ND. Donc, fixation magnétique et du coup, vous pouvez l'incliner vers l'avant, vers l'arrière pour pouvoir voir les images que vous allez avoir dessus. Donc ça, moi, je vais l'acheter plus tard. Quand je l'aurai acheté, je vous le présenterai. Je vous montrerai ça, on va dire, dans les conditions d'utilisation. Voilà ce que je cherchais. Après, en votre équipement, pour 50€, vous pouvez avoir ça. Donc, c'est la base de rechargement. Donc, qui est made for Amazon, qui est faite pour les éco-show. Donc, première et deuxième génération. Donc, ça, en fait, ça va vous permettre, du coup, de poser votre éco-show dessus. Et ensuite, ça va l'alimenter pendant à peu près jusqu'à 4 heures. Voilà. Donc, c'est juste pas compatible avec les autres appareils éco et pas avec le 5. Là, c'est vraiment purement pour le 8. Donc, automatiquement, il faudra bien rester sur ce genre de produit. Donc, ça vous permettra d'écouter la musique, voilà, de passer vos appels vidéo. Sans avoir à passer par les prises électriques. Et aussi, on a, donc, un autre support qui, lui, est un peu plus cher puisqu'il est en alu. Donc, un support comme ceci. Donc, un aimant, enfin, 8 aimants, du coup, qu'il y a dessus. Avec, donc, possibilité de le faire tourner à 360 degrés. Ce qui est un peu le même principe que l'éco-show 10. Sauf que, bah, lui, il a déjà l'enceinte et pieds qui fait office pour pouvoir tourner. Et après, vous avez d'autres supports qui sont réglables qui, là, vont vous permettre de le mettre directement au mur. En fonction de l'utilisation que vous allez vouloir y faire. Donc, voilà. C'est les possibilités qu'on peut agrémenter en plus dessus. Donc, ça, c'est à 32... Alors, c'est 36 euros le support sur mur. En blanc. Celui en noir étant en promo, là, il est à 33 au lieu de 35. Et après, pour ceux qui sont circulaires, enfin, les rotatifs, ils sont à 32. Donc, maintenant, on va déballer ces petites choses. Et en même temps, je vais vous la présenter et vous montrer toutes les fonctionnalités qu'on a dessus. Bon, il a un peu... J'ai ouvert tout à l'heure pour voir comment il était présenté dedans. J'ai pas réussi à le remettre, concrètement. Avec la petite poignée qu'on a sur le carton. Donc là, le chargeur. Donc, un chargeur rond. Je pensais qu'ils allait mettre un USB-C dessus, mais non, c'est un rond. Qu'il y a dessus. Et donc, après, les petites notices, comme à chaque fois. Après, les pieds en carton sont des pieds en carton, quoi. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien qui est cassé. En fait, le petit bloc est au milieu. Le petit bloc de 30 watts. Donc là, voilà. Le petit, il faut chauffer vite. Donc déjà, ça va intéresser au-dessus. Je vais déjà enlever le plastique. C'est autour. Vous aimez cet ASMR à chaque fois. On va déjà s'intéresser au-dessous. Après, on verra le reste. Donc, le dessous, voilà. Donc, c'est là que vous allez mettre les petits supports. Donc, support magnétique. Donc, tout ça, là, cette partie-là. À l'arrière, hop, je vais peut-être poser sur l'écran. On a un bloc micro USB. Et on a le câble d'alimentation. Donc, le micro USB, c'est quand on met sur les blocs pour la batterie. Et au-dessus, vous avez le petit cache caméra. Le plus, le moins. Et bien sûr, le micro, enfin, le bouton pour couper les micros. Voilà. Donc, hop. Juste ici. Là. Donc, au niveau de la fiche technique de ce petit bonhomme. Donc, la caméra, c'est une 11MP qui a un autofocus automatique. Donc, que ce soit pour le cadrage et pour le zoom. Donc, qui va être utile pour, du coup, contacter les personnes qui ont un éco-show. Enfin, quand vous faites des groupes ou ce genre de choses. Donc, vous pourrez contacter directement avec. Vous allez avoir différentes fonctionnalités. Puisque voilà, elle est basée sur Alexa. Donc, automatiquement, on va pouvoir faire les listes de choses à faire. Les rendez-vous. Les dernières nouvelles des sources d'infos qu'on peut avoir. La météo. L'état du trafic. Les recettes. Donc, ça, il faudra que j'essaie que ça ait été là. Parce que je voulais voir si c'était... Si les recettes étaient aussi bien, aussi pertinentes que celles qu'on peut avoir sur Google. Puisqu'il y a toujours le principe de... Le référencement Google avec les autres... Enfin, avec les appareils Google, quoi. Donc, le fait après, voilà. Vous pouvez l'utiliser pour jumeler. Comme vous faites déjà avec les éco-dot. En utilisant votre voix. Ou bien l'écran interactif. Programmer les routines. Donc, en fait, ça serait... Concrètement. Moi, je le recommande pour une utilisation. Bah, par exemple, dans votre chambre. Ou bien dans la cuisine. Parce que vous... Enfin, généralement, les endroits où vous êtes assez souvent. Ou dans le salon. Puisque, bah déjà, pour la chambre, ça va vous pouvoir faire le réveil. Vous allez pouvoir, après, le paramétrer pour vos routines. Avant de vous coucher. Vous pouvez regarder du contenu pendant que vous êtes... Vous êtes en train de travailler. S'il est dans votre bureau. Vous allez pouvoir faire pas mal de choses avec. Donc, ça, c'est cool. Puisque, bien sûr, on peut en mettre Prime Video. Netflix. Spotify. Apple Music. Deezer. Tout ce qui est possible de la mettre. Marmiton. Voilà. Pour les recettes. Donc, voilà. Il y aura quand même pas mal de choses à mettre dessus. Le fait aussi de pouvoir le transformer en cadre numérique. Donc, vous pourrez mettre des photos à l'intérieur. Qui permettront, après, de basculer les photos. Voilà. Dans ce sens. Dans ce sens-là. Puisqu'également, si on est Prime. Vous allez avoir le stockage photo limité dans le cloud. Donc, ça permettra, après, de faire défiler. Ce que vous avez à faire défiler. Le petit bouton, voilà. Pour cacher la caméra qui est là. Et bien sûr, le coupe micro. Comme ça, si vous voulez regarder du contenu. Ou que vous voulez être tranquille. Voilà. Vous avez juste à couper la caméra. Couper le micro. Et après, vous laissez tourner ce que vous avez à faire. Donc, l'avantage que ça va apporter en plus. Par exemple, un éco dot. Dans les fonctionnalités. Bah, ça va être l'écran déjà. Les haut-parleurs stéréo. Qui sont quand même un peu plus puissants. Un peu plus... Un peu plus vifs, on va dire. Si on peut utiliser cette expression-là. Et... Donc, après, au niveau de la taille. Donc, on est sur du 20 cm. Sur 13,59. Sur 9,9. Au niveau du poids, on est sur 1,37 kg. Ça va. Il est pas si lourd que ça. En vrai, il paraît imposant. Mais au niveau de la taille. Enfin, au niveau du poids, ça va. Et l'écran, bien sûr. Donc, l'écran tactile de 8 pouces. Donc, avec une résolution pour le... Donc, sur deuxième génération. Il sort du 1280 sur 800. Puisque le seul écran en 1920 sur 1080 en résolution. C'est l'Echo Show 15. Voilà. Donc, c'est pour ça... C'est pour ça qu'au niveau de... De celui-là, on est sur... Sur cette résolution-là. On va avoir aussi également. Donc, deux haut-parleurs de... Deux fois 51 mm. Euh... La personnalisation de l'identification faciale. Qui est possible sur celui-ci. Et une orientation de paysage. Qui ne sera pas... Qui sera... Qui est par défaut. Et qu'on ne peut pas changer. Au niveau de ça. Donc, voilà. Les présentations au niveau de ce produit. Donc là, ce qu'on va faire. C'est qu'on va... Le brancher. Et on se retrouve pour le paramétrage. A tout de suite. Et hop. Téléportation. Grâce à la magie du montage. Du coup. On se retrouve sur le paramétrage. Donc, juste avant d'avoir ça. Confirmé. Le fuse horaire. Vous allez avoir. Comme quoi. Il prépare. Le produit. En plusieurs langues. Français. Anglais. Allemand. Italien. Espagnol. Il me semble. Et ensuite. Donc. Il va vous demander. La langue. Qu'il faudra choisir. Du coup. J'ai pris français. Et il va vous demander. Donc. De vous. Configurer. De configurer. Le réseau internet. Et après. De rentrer. Votre compte. Amazon. Une fois que vous aurez rentré. Le compte. Il faudra aller sur le site. Enfin. Ça vous donne un écœur à la. Mais il faut aller sur le site. Amazon.com. Slash. Code. Pour rentrer. Le petit code. Qu'il y aura en dessous. Afin. De rentrer. L'appareil. Et le configurer. Au sein. De votre infrastructure. Amazon. Du coup. Enfin. Du coup. Sur Alexa. Directement. Une fois que ça c'est fait. Donc. Ça va charger un petit peu. Et ça va vous mettre. Donc là. Choisir le fuseau horaire. Donc. Moi. Ça va être Europe. Heure d'été. Paris. Donc là. J'ai passé un peu vite fait. Puisque voilà. Il va vous demander. De confirmer. Après. Les autres informations. Donc. Vous allez devoir confirmer. Votre adresse. Vous allez devoir confirmer. Le groupe. Et enfin. Le nom. De l'appareil. Donc là. Que moi. J'ai laissé. Zurbama. Avec. Echo Show 8. Il était marqué. En deuxième gel. Mais bon. Je laisse. Echo Show 8. Pour son petit nom. Donc là. On va passer. Sur un petit affichage. De base. Donc ça. Ça changera les images. Donc vous pouvez. Soit télécharger les photos. Pour les afficher. Comme on en parlait tout à l'heure. Le saisonnier. Le nature. Le voyage. Art. Et les formes extraites. Moi. Je vais prendre. Nature. On continue. Et là. Mise à jour en cours. Donc. On nous indique. Que l'Echo Show. Peut nous aider. A surveiller notre domicile. Donc. On peut autoriser. Les membres de notre foyer. A regarder le feu de la caméra. En direct de l'appareil. A tout moment. Et. Ou que l'on soit. Via l'application. Directe. Maintenant. Donc ça. Euh. Je pense que je vais l'activer. Euh. Pas maintenant. Plutôt. Je vais voir un petit peu avant. Et euh. Puisque en fait. Comme je vais bloquer à chaque fois. Donc là. Presque terminé. Cet appareil est prêt. Ouais. Parce qu'elle vous parle. Et donc. Petite fonctionnalité. Que j'ai vu tout à l'heure. Donc. Vous avez. Un pop-up. Qui apparaît. Pour vous dire. Quand la caméra est désactivée. Et quand elle est activée. Bonjour. Bienvenue. Sur votre nouvel appareil Eco Show. C'est un plaisir. De vous montrer quelque chose. Que vous n'avez peut-être. Pas encore essayé. Commençons. Je peux traduire des mots. Et des phrases. Pour vous. Essayez de dire. Comment dit-on. Joyeux anniversaire. En espagnol. Comment dit-on. Joyeux anniversaire. En espagnol. Joyeux anniversaire. En espagnol. Se dit. Feliz cumpleaños. Voilà. Comme ça. Vous apprendrez quelque chose. Super. Vous pouvez me demander. De traduire des mots. Et des phrases. A tout moment. Je peux garder une trace. Des choses. Que vous voulez acheter. Au magasin. En les ajoutant. A votre liste d'achat. Il vous suffit. Par exemple. De dire. Ajoute du lait. A ma liste d'achat. Ajoute du lait. A ma liste d'achat. Ok. J'ai ajouté lait. A votre liste d'achat. Vous pouvez gérer. Des articles. Dans votre liste d'achat. A la fin. De cette introduction. Soit en me demandant. Soit via. Votre application mobile. Vous pouvez diffuser. Un message. Sur tous vos appareils. Comme si. Vous utilisiez. Un interphone. Je n'enverrai pas cette annonce. Mais essayez de dire. Annonce que le dîner est prêt. Annonce que le dîner est prêt. Réessayons. Dites. Annonce que le dîner est prêt. Annonce que le dîner est prêt. Annonce en cours. Dites. ... Je vais annuler cette annonce. Pour le moment. C'est une excellente façon. D'envoyer des messages. A tout le monde. Dans votre foyer. Dites. Je vais vous montrer ensuite. Comment naviguer sur votre appareil. Vous pouvez balayer l'écran. Depuis le bord supérieur. Vers le bas. Pour active. Hop. Donc là. Les paramètres. La luminosité. Le fait de. Maintenant ne pas déranger. Les notifications. Pour terminer la vidéo, je sortirai une deuxième partie sur cette vidéo parce que là c'était vraiment l'installation et la présentation et on fera un peu un tour d'horizon des fonctionnalités qui sont disponibles dessus donc que ce soit les services qui sont déjà installés dessus comme Amazon Prime Vidéo, comme Netflix ou après les possibilités de pouvoir aller sur Twitch en passant par le navigateur web et voir ce qu'on peut faire avec. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, c'était Zorobama, ne pas de mettre un j'aime à un commentaire et on se retrouve pour la deuxième partie très prochainement.